Bacchus C'est à moi qu'appartient le plus jeune des dieux La flûte doit céder au chant mélodieux Que cette phrygienne à la voix trop hardie Résonne sans troubler la sainte mélodie Et, comme une servante, accompagne le cœur J'exalterai le Dieu qui fait bondir mon cœur Celui qui s'est mêlé, paix, heureux, ébloui Ayant reçu de Zeus une éclatante pluie Dont la Vierge sentit tout son corps pénétrer Conçu, porta, nourri dans son ventre sacré Son frit n'était point mieux lorsque Faible et mortelle Elle voulut voir Zeus flamboyer devant elle Victime du fatal désir Elle expira Du moins, malgré les cris sauvages d'Eira Ses mêlées ne fut pas une épouse inféconde Le foudre les éclairmirent l'enfant au monde Le soleil lui perçait de ses flèches de feu Mais un lier tout fut pour ombrager le Dieu Au seuil même du temple où Zeus montra sa gloire Vint s'enrouler autour des colonnes d'ivoire Puis le maître des dieux, prenant un glaive, fend Sa cuisse vénérable, il y plonge l'enfant Et, joyeux, car son cœur paternel se rassure Par des agrafes d'or, il ferme la blessure Les blondes naînt, feux de nisa Furent, zionisos, terrieuses nourrices Et chacun à son tour, docile à tes caprices Te fit danser et te baisa Frotta de miel tes jeunes lèvres Et t'appris à saisir le pied gonflé des chèvres Pour te plaire, imitant de merveilleux oiseaux Pan faisait gazouiller sa flûte aux sept roseaux Et un inf tendre et joyeuse Admirait que ta bouche enfantienne eussourie Et les fruits noirs du lierre Où le smilax fleuri Couronnaient tes boucles soyeuses Il grandit La splendeur de ses membres divins Rayonna dans les bois et les sombres ravins Après avoir rempli nos forêts de tumultes Le dieu qui crie en moi Le dieu par qui j'exulte Un jour donna la vigne au roi de ce pays Dionysos, rayant des pasteurs ébahis Qui s'empressaient autour de ce danseur étrange Foula de ses pieds nus la première vendange Et pour tous le profond cratère fut rempli De pur enthousiasme ou de suprême oubli Alors une clameur sortit de mille bouches Et, se précipitant avec des bons farouches S'entrechoquant, heurtant leur front Les sept cires cornus, les pesants silènes Accoururent des bois, des montagnes, des plaines Pour se mêler au vigneron Un bouc à longue barbe allait brûter sa vigne Quand soudain le vieux roi s'avança d'un herding Bien que trébuchant à demi Je plongea dans la gorge une lame affilée Quand sa peau fit une autre et sur l'autre gonfler Dansa d'un pied mal affermi Et nous aussi, gardiens des antiques usages Enluminés de lits et barbus de feuillages Couronnés de chênes ou de pins Laboureurs et bergers, fespieux de la Grèce Nous célébrons le cœur débordant de la Grèce Bacchus, les vignes et le vin Car voici le printemps et les fêtes fleuries L'air brille, le narciss en bon les prairies La vigne a répandu déjà ses larges fleurs Et tout n'est que chansons, rires, festins et fleurs Perséphone, sortant de l'ombre souterraine Contemple de nouveau la lumière sereine Et comme elle, émergeant de la terre des morts Le jeune Dieu se dresse et dévoile son corps Dans les sarvants la sève abonde Perséphone et Bacchus ont délivré le monde Des liens glacés de l'hiver Le souffle suave de l'air Entre avec le soleil dans la chambre des heures Pour réjouir les dieux et l'air clair de mer De nobles roses vont s'ouvrir Et l'on voit sur la terre mortelle courir La violette Elias sainte Zionisa s'accueille en souriant nos voeux Nous implorons aussi sa mère aux beaux cheveux Ses mêlées, règne illustre et sainte Une éternelle flamme en porpre le tombeau De ses mêlées que sain gracieux bandeau Mais son fils l'a rendu à la pure lumière Il affronta les rêves Et voulant que sa mère Vécue avec les dieux dans la joie et la paix Il traversa deux fois le styx au flot épais Nul n'a pu arracher de ses mains la victoire Un jour il contemplait sur un haut promontoire La mer inépuisable, antique, au vaste eau Où tournoyait un voile d'étincelants oiseaux Dans cette lumineuse et frage solitude Des hommes tout à coup surgissent Leur voix rude fait ressaillir le dieu Le sacré légement s'empare de son corps Des rires inhumains retentissent Chacun s'applaudit dans la proie Et courant au rivage avec des cris de joie On entraîne bacose dans la barque au flanc cru Les pirates, voyant que la brise est pour eux Dressent le mât Le vent donne à plein dans leur toile Et la rame au soleil fait jaillir des étoiles Mais ses beaux yeux noirs s'ouvrent les jeunes yeux Et ses liens d'osiers tombent Le golfe bleu se remplit de parfums et de légers murmures Comme si le pressoir broyait des grappes mûres Et flots de pourpre avec des joyeuses rumeurs Environnent la barque et mouillent les rameurs Une vigne aux beaux fruits le long du mât s'élance Et la nef se fleurit tout entière en silence Pleins de terreurs, troublés par ces signes divins Tous plongent sous la vague Et, changés en dauphins Par leur écaille d'or Leur banc, leur vaste queue Ils font un rire vacose De beau sur la mer bleue Par lui naissent l'angoisse Et les brusques pâleurs Héros adolescents Ils déchirent les bêtes Ou n'a-t-il pas brandi Pour de nocturnes fêtes Le tir sanguirlandé de fleurs Vous l'avez acclamé dans sa marche ardie Aux phrygien Et vous, femme de la Lydie Le frat n'ayant pas de pont Il traverse à, léger comme un duet de cygnes Sur des rameaux de lierre et des sarments de vignes Le fleuve terrible et profond Il vit l'après-midi Et de volantes plaines Où ne résonne plus la langue des Hélènes Plein des mille peuples puissants Et l'arabie où l'air est saturé d'encens Je le vois qui chemine avec son lancortège Un splendide rideau de porc pour le protège Contre le ciel ardent Il feint de sommeiller Le coude se remont les profonds oreillés La miette rouvrant Vêtue comme le roi de Lydie Mais il rêve Son cœur est plein de mélodies Le roulé de son char le berce Et chaque fois qu'il anime du geste ou flatte de la voix Ses panthères aux poils soyeux Souples et fiers On voit sous les longs cils qui frangent ses paupières Une grâce divine à languir ses yeux noirs De légères vapeurs montent des encensoirs Le cortège retient ses clameurs triomphales Et l'on entend frémir doucement les cymbales Les nymphes de Nisa suivent le bien-aimé Pend la compagne Pend qui je dis s'acharmer Par le flux de sa libre et radieuse enfance Avec le jeune amour afrodite s'avance Ému et ses beaux yeux baissés pudiquement Près de Dionysos Son virginal amant Au sommet de son front brille une large étoile L'or cercle ses cheveux pleins de lumière Un voile effleure son corps velte et flotte sur ses pas Et l'on voit resplendir sous les seins délicats La divine ceinture Exquisément fleurie Où la tendrie acynte aux perles se marie Où la rose et l'iris se mêlent au saphir Tissus délicieux d'où naissent les désirs Parmi le tourbillon des jus et des caprices Derrière elles trois sœurs Nobles inspiratrices De la danse et du chant Se tiennent par la main La myrte en fleurs La rose et l'odorant jasmin Serrent leurs blonds cheveux comme des bandelettes Leur beau corps est vêtu de fraîches violettes Et, fait en leur regard par de ruses couleurs Elles marchent ainsi que de vivantes fleurs Puis il y a la multitude éparses Hommes et bêtes Flots bariolés Mais ronduleuses de tête L'oréléphant monté par des esclaves bruns Qu'enveloppe un épais nuage de parfum Au bruit des tympanons qui plaisent Brandis le tir sudor dans les gorges profondes Viens, renverse ton cou pour respirer l'air frais Des impénétrables forêts Obacos Et secoue ventes et boucles blondes Jadis le vieux cadmus Il illustre de vin Sérésias Sans être empourpré par le vin Apparurent fleuris et vêtus d'un hybride Les oubliaient leurs mots La vieillesse et l'iride Et, s'entraînant l'un l'autre Attelages aux poils blancs Ils grévirent la côte escarpée en soufflant Malheur est qu'il raillait ou voilait son visage La sagesse qui rit des dieux n'est jamais sage Pour me purgifier Dionysos Je veux Qu'un lierre inaltérable ombrage mes cheveux Je danserai parmi tes sauvages bacantes Ton souffle animera mes lèvres éloquentes Plein de toi Je lirai dans l'obscur avenir Mais j'entends des chevaux invisibles à nire Voici Comme un prélude au nocturne mystère Que des puissants taureaux ont mugi sous la terre Oh, Bacos, m'as-tu transporté J'ai l'air dans une pâle et changeante clarté Oh, Bacos J'entends les sonores cratales Et les flûtes orientales Poussent des sifflements aigus et douloureux Les ménades échevelées hurlent à travers les volets Les grands arbres de cuir tendus sur l'air increux Tonnes sous des milliers de pommes Évoé, Bacos, évoé Ino bandit avec sa soeur, Otto Noé La forêt des sifflements Je respire l'odeur de l'encens syrien Le miel colle à flots d'or Les bacantes Car rien arrête dans leur libre course Portent des louveteaux Ou les petits de l'ours Puis, au bord d'une claire source Leur présente le sein d'un geste familier Et plus d'une Voulant se faire un frais collier Allonge, assouplie et secoue Toine de serpents qui lui lèchent la joue Beaucoup prennent le tierce Et peu sont inspirés Apaisé se tumulte ami et vénéré Le dieu consolateur des hommes est perdu Les plaintes des mortels sont parfois entendues Bacos ne fit-il pas la joie et le repos Dariane trahit et veuve au bord des flots Où l'île de Naxos m'était parue en rêve Des flûtes et des chants résonnaient sur la grève Les pains embaumaient l'air de leur vif senteur Et découplèrent avec grâce et lenteur À travers les bosquets mystérieux de l'île Je vis Dionysos dans sa beauté tranquille De longs cheveux baignaient ses épaules Le corps aux membres délicats Bien cagé l'effort Et allait noblement sa nudité divine Le dieu jeune est assis Son regard illumine Ariane joyeuse est couché à ses pieds J'ai connu l'abandon Mes torts sont expiés Dit-elle Et par les dieux sublimes que j'atteste Tout s'est évanoué comme un songe funeste Nel souvenir ne peut désormais me troubler Puisque tu m'as permis, Bacos, de contempler Tes doux et sombres yeux Dont les puissances est telles Qu'ils avaient en moi l'âme d'une immortelle Le malheur ne m'a point laissé de goût amer J'étreins tes beaux genoux Et pareil à la mer Qui baise en frémissant ses lumineux rivages Je couvre tes pieds nus de mes baisers sauvages Dionysos, touché de cet amour profond Caresse les cheveux d'Ariane et répond Te souvient-il du jour où j'abordais dans l'île ? Là je te vis pleurer et longtemps immobile Bien que je me sentisse ému par tes douleurs Aux femmes, j'admirais ta grâce dans les pleurs Je souffrais de ton mal Je connus ta pensée Et pour répandre un bon moment ton âme blessée Je m'approchais craintif et retenant mes pas Enfin je t'apparais et dis Ne pleure pas Ton visage affligé s'éclaira d'un sourire Une flûte mêlée aux accords de la lyre D'harmonieux sanglots et des plaintes d'amour Ariane, ce fut l'inoubliable jour Et près de nous les seins des dériades légères Dansés pudiquement dans les hautes fougères Ainsi que dans le ciel Le vaste ciel d'Hérin Bacos mène le cœur des étoiles sacrées Nous entraînera-t-il Hommes transfigurés Quand nous aurons languit dans le lieu souterrain Serons-nous transportés jusqu'aux îles vermeilles Quand bon miref enrichit l'océan radieux Revêtus de l'un blanc Offrirons-nous au Dieu La myre, les fruits d'or Le doux miel des abeilles Dans les nuits d'Eleusis Sur le triste chemin Où la foule parmi les ténèbres frissonne C'est ton nom Iacos Iacos qui résonne Si toi qui restes blondie dans les torches de pain Comme la greppe mûre Au maître Et déchirée Foulée aux pieds Broillée Au mur sous le pressoir Et pour se réanimer bientôt dans le vin noir Qui souffle une fureur par toi-même inspirée Oh toi dont la jeunesse heureuse nous sourit Dis-nous Sans divulguer ce qu'il convient de terre Dis-nous si nous devons descendre sous la terre Pour revivre plus beau et plein de ton esprit Bacos Violemment arraché de sa mère N'a-t-il pas Mieux que nous Connu l'épreuve amère Héros Il a conquis la gloire des autels Mais qui dira le vrai sur les yeux immortels On prétend qu'il croissait dans l'ombre le silence Lorsqu'un jour des géants Trompant la vigilance De ses mille gardiens Prirent son jeune corps Et l'ayant par lambeaux Déchiré son remords Puis jeté pêle-mêle au fond d'une chaudière Tout le sang rejaillit en gerbe de lumière Fire bouillir la chair rayonnante du Dieu Mais son cœur ne fut pas entamé par le feu Et palace aux yeux clairs Dès que brilla l'aurore Le prix et le porta tout frémissant encore À ceux qui méditaient Grave et plein de soucis Le puissant roi se lève Il commande Et voici Qu'autour de ce cœur rouge Et qui fume et pantèle La substance du Dieu se reforme immortelle Plusieurs se souvenant Bacos, que tu mourus Imole un taureau Gauté membres crus Et pleure ton supplice Au maître de la vigne Ils disent que les tiens sont marqués par un signe Que dans les enfers tu les reconnaîtras Ils espèrent sentir l'étreinte de tes bras Pourvu qu'à ses ruissons Les dociles matières Il t'ait donné, Bacos Leur âme tout entière Et que, sanctifiés chaque jour Par la loi Ils énourient le feu Qu'ils reçurent de toi Ils pensent que le juge établi Sur la terre Partageant avec toi Son trompe solitaire Te livre en mots voilés D'ineffables secrets Et que le roi des dieux Sitôt que tu parais Sur les cimes du vaste Olympe Te confie Le sceptre qui commande Aux forces de la vie Ils chantent que partout Et qu'éternellement Tu circules, Bacos Comme un divin fermant Du ciel inébranlable Aux racines du monde Ils vénèrent aussi La sagesse profonde Du saint poète Orphée Ils disent que c'est lui Autrefois ta victime Et ton prêtre aujourd'hui Qui, mesurant l'épreuve Et pesant les mérites Enseigne ta science Initie tes rites Et que l'homme Qui sait ton principe Et ta fin Doit les envelopper D'un mystère divin Je me rappelle tes paroles Sois sûr que longuement Je les méditerai Mais les miennes Au sage Après ton chant sacré Sembleraient Venir frivoles Certes, Dionysos Est grand parmi les dieux Tu sembles l'avoir vu Lui-même de tes yeux Je crois que par lui Tu pénètres les causes Qui maintiennent Le vaste équilibre Des cieux A l'aide infatigable Ou miste Ou lèvres closes Bienheureux Tu connais ces choses Mais ton franc S'est apesanti Tu n'élèveras plus Ta voix victorieuse Le ditirant M'a retentit Partons Étais-ons-nous D'une bouche pieuse Une bouche Herz C'est bon Sous-titrage ST' 501